Du pied de l'avion au parking, Télé 50 vous fait vivre toutes les étapes à remplir. Nous sommes ici pour un nouveau numéro Kinshasa New Look. C'est ici que vous allez découvrir déjà avec Air France comment se passe l'ambiance au sein de cet aéroport. Bien sûr avec la nouvelle aérogare, c'est tout de suite. Restez branchés. Nous sommes là assistés au lancement du premier test de vol international dans la nouvelle aérogare modulaire qui est construite et qui répond aux normes de l'OACI et nous venons voir si tout se passe correctement. Jusque là, on parle du bâtiment. Vous pensez que les choses avancent normalement comme prévu ? Tout à fait, on suit le planning et normalement on prévoit une réception prévisoire au début de la semaine prochaine, c'est-à-dire le transfert de propriété à la RVA. Maintenant que l'avion vient d'atterrir, on attend quoi ? On attend cet avion pour faire un vol test dans l'aérogare modulaire, le nouveau aérogare qu'on vient de faire ici à l'aéroport d'Ingili. Alors votre présence ici même, sur la piste, ça se justifie par quoi exactement ? Ici, le coordonnateur, je suis en train de coordonner les opérations qui se font ici. Je suis à côté des journalistes, ils travaillent ensemble, les dirigez, pour qu'ils puissent faire le travail à bon et à l'effort. On appelle ça ZEC, Zone d'évolution contrôlée. A Air France, nous matérialisons la zone d'évolution contrôlée par des chaînes et des poteaux. Cette zone serve à pouvoir gérer les mouvements des matériels qui s'approchent de l'avion, que ce soit le passerelle, le pouce bague et tout ça. C'est ça en fait la zone là. Vous revenez de quel pays exactement ? Moi je viens de France. Et comment s'est passé le voyeur ? C'est très très bien. Comment appréciez-vous déjà cette vue de l'aérogare ? Mais là normalement il y a des changements, donc on voit que RDC ça progresse. C'est bien. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous avez passé un bon voyage ? Très très bon voyage. Alors quelles sont vos impressions par rapport à la vue que vous avez déjà d'ici de l'aérogare ? C'est un grand aérogare qui est en construction certes, mais qui est à la dimension du pays. Et lorsque les travaux seront finis, ça sera un bijou africain. Vous pensez qu'avec ça il y a de quoi féliciter le gouvernement ? Oui, oui, oui. Le gouvernement l'a félicité parce que non seulement l'aéroport, mais quand vous voyez la grande avenue qui part de la ville à l'aéroport, c'est des travaux gigantesques. Ils sont nombreux à avoir quitté Kinshasa, ils sont nombreux à avoir pris ce vol. Nous allons donc les accompagner où ils auront rempli tous les formulaires sur tous les formulaires et entrer à la migration. Sous-titrage ST' 501 C'est la première fois que j'arrive par ce poste de frontière. Donc j'espère que les premières impressions sont bonnes. C'est la boxe de GEM. On est en train d'enregistrer le premier passager qui vient de faire son entrée. Il est de la catégorie expatriée. Moi, je suis officier sanitaire, je contrôle le certificat de vaccination. Comment ça se passe ? Très bien, en tout cas, je suis très contente, je suis amie, c'est très joli, magnifique. Nous sommes là pour protéger le pays, contrôler les épidémies, les gens qui passent, pour qu'ils ne fassent pas entrer l'épidémie, la maladie au pays. Bon, c'est un détecteur de température. Donc, quand la personne arrive... Moderne ? Moderne, oui. Nous l'avons acquis, c'est hier qu'on nous l'avait donné par notre direction nationale. Parce que nous, c'est le programme national de l'hygiène aux frontières. Nous l'avons réussi hier. Ça nous sert déjà à connaître la température de tous les passagers qui viennent, nationaux ou pas nationaux. Dès qu'ils arrivent, il s'est créé autour de lui un champ magnétique qui fait à ce que sa température soit donnée de façon automatique. Et déjà, nous saurons, dès qu'il fait la fièvre, la lampe témoin qui est là-haut-ci va sonner. Nous pouvons le mettre à côté pour lui poser quelques questions sur son état de santé, d'où il vient, de quel point il sort. Et ça va nous aider à les prendre en charge ou à les référer en cas d'une épidémie évidente. Madame, vous trouvez qu'il s'est adapté pour transporter vos bagages ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Entre nos impressions, le fort qui a été fourni par le gouvernement. C'est vraiment du positif. C'est vraiment important. C'est vraiment important que vous êtes bienvenu par un pays. C'est vraiment bienvenu par l'airport d'un pays. Ça dit beaucoup sur les gens et les pays que vous visitez. Et de se trouver et de trouver cette nouvelle facility vous donne beaucoup de espace et de l'excitation pour le Congo. Merci à vous, Congo. Vous avez fait un excellent travail avec votre nouveau airport. Elle nous permet de voir, de contrôler les bagages et de détecter qu'est-ce qu'il y a dans les bagages. On peut, à partir d'ici, on peut définir toutes sortes de matières qui se trouvent dans des bagages. On peut voir des matières organiques, des non-organiques. S'il y a des marchandises, on peut facilement réperer qu'à partir d'ici, il y a tout cela. Nous ne sommes pas exigeants. On veut juste faire respecter la procédure de la fouille à la frontière. Donc, en premier lieu, le passager arrive, nous l'abordons. On échange avec lui sur le contenu de ses effets. Et si les effets sont taxables, on aché mis ça au local de la douane. Si les effets sont non taxables, à ce moment-là, on déclare effet personnel. Il est immédiatement libéré. Je veux savoir quel genre de service vous offrez à votre clientèle ici. Ici, on donne tout à boire, du sucré, des boissons à l'alcool et sans alcool. Le prix, à Ville-Prix ou exorbitant ? Le prix de la Ville. Nous sommes vraiment très émus par l'aspect de la salle qu'on a essayé un peu de créer depuis l'arrivée du Président de la République au lieu de duration. C'est le premier jour avec le vol en France que nous venons à Pembevoir. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Vous venez récupérer des gens ? Oui, je suis venu justement prendre une personne au nom de... Voici, M. Yannick Kamboussoula, un des amis qui vient pour un mariage juste de trois jours. Comment vous appréciez l'organisation ? Impeccable. Rien à signaler, vraiment impeccable. Félicitations encore une fois au Président de la République. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501